Musique A tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal aussi pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits d'hiver, une émission réalisée par Pierre Billard. Musique Vous pourrez entendre ce soir un conte radiophonique de Pierre Véry, Snook ou le rendez-vous des enfants prodiges, et le petit courrier des amateurs de mystères et d'aventures, avec Germaine Beaumont et Roger Réjean. Musique 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 Jean-Marie Amato et Rosie Vart, Guy Pierrot, Christiane Laskin, Henri Virelogeux et Geneviève Morel, dans un conte radiophonique de Pierre Véry, Snook ou le rendez-vous des enfants prodiges. Musique 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 C'est fou, Madame Martin, Est-ce qu'il peut être mignon sur ces photos, votre petit Snook ? Non mais, regarde, Edouard ! Oh, ce qu'il échoue avec ses bouts ! Oui Et sur celle-là, avec la jolie dame qui pleure en l'embrassant ! Qui est-ce ? Elle a une figure qui ne met pas un conte. Je pense bien, c'est Marlène Dietrich. C'est une photo tirée d'un film qu'ils ont tourné ensemble, elle est Snook. Il avait neuf ans. Marlène Dietrich ! Oh, ça, là ! Pas entendu, Edouard ? Pas entendu, Edouard ? Oui. Marlène ! Et là, avec ce monsieur qui a une flèche enfoncée dans la poitrine. C'est Gary Cooper. Il tournait la flèche rouge. Une histoire d'indien. Là, Snook est avec Jean Gabin. Là, c'est Beth Davis qu'il porte dans son lit. Là, Snook est assis sur les genoux de Greta Garbon. Là, sur les genoux de Michel Morgan. Eh bien, elle a eu la bonne place. Je vais bien donner une semaine de ma paye pour elle. Qu'est-ce qu'il fabrique dans la pièce à côté ? C'est ma soeur Charlotte avec des amis. Elle leur passe des bouts des premiers films de Snook en 9000-10 mètres. À quoi peut tenir une destinée ? À une poussière qui s'est insinuée dans un carburateur. Le grain de sable de Cromwell, toujours. Il y avait dix ans, un imprésario originaire des Carpathes, immobilisé par une panne d'arrivée d'essence dans une rue d'Aubervilliers, avait remarqué l'enfant prodige qui jouait aux billes dans le caniveau. L'enfant prodige était alors âgé de huit ans, et nul, pas même sa mère, ne le considérait comme prodigieux. Il était drôle dans la mesure où il n'y tâchait pas, malicieux sans malice, tendre sans calcul, menteur sans excès, beau comme l'est tout enfant bien portant, et sale, mon Dieu, merveilleusement sale. L'imprésario avait le nez creux. Il l'avait embarqué pour Hollywood. Les parents pleuraient d'un oeil et riaient de l'autre. Lancé à l'américaine, notre petit bougre était très vite devenu sur la surface de la planète aussi connu qu'un produit pharmaceutique ou alimentaire, une marque de dentifrice ou de cornichons, par exemple. Sur l'écran de tous les cinémas du globe, sa silhouette de gamins sensibles et rieurs avait fait naître un pleur amusé au coin de l'œil des épouses de banquiers, aussi bien que des employés d'uniprix ou des demoiselles de mer légère. Il attendrissait jusqu'au généraux, c'est tout dire. Il s'appelait Joseph Martin, comme tout le monde. Hollywood l'avait baptisé « Snook » sur les affiches, dans tous les magazines, ce surnom en lettres grosses comme ça « Snook, Snook, Snook ». Il suffisait de cette syllabe pour drainer vers les salles des centaines de milliers de spectateurs. Dix années s'étaient écoulées. Et maintenant, l'enfant prodige revenait à la maison. À la maison, où l'attendait son brave homme de père, Antoine Martin, ajusteur mécanicien, sa brave femme de mère, Henriette Martin, repasseuse en lingerie fine, et tout un petit peuple d'autres braves gens, voisins et amis du ménage, que l'on avait conviés pour cette émouvante circonstance. Dites donc, sans indiscrétion, Antoine Martin, qu'est-ce qui doit vous rapporter votre petit phénomène ? 400 francs le dollar, de quoi vous achetez une demi-douzaine de châteaux sur la Loire ? Vous êtes placé à la banque, là-bas à Hollywood. Il est mineur, on n'a pas le droit d'y toucher. Et en attendant, on a des frères, rien que le téléphone. Tenez, tenez. On a été obligés de le faire installer, forcément. C'est mal. Ce sont ces bagages qui sont déjà arrivés ? Non, elles sont pleines de découpures de journaux que j'ai conservées, où on parle de lui dans toutes les langues, avec sa photo toujours. Ça va lui faire plaisir de revoir tout ça, ce petit. À propos, ça lui fait quel âge, maintenant ? Vous savez, les enfants, ça n'a pas d'âge. Dire qu'il y a six ans que je ne l'ai pas vu. Il arrive par avion, naturellement. Je pense. Mais son télégramme ne précise pas. Antoine, mon mari, a été de l'attendre à Orly, et moi, je suis restée ici. Des fois qu'il arriverait par le bateau. Ah, puis, entre nous, je me connais. Mais en le voyant, je vais me mettre à pleurer comme une madeleine. Oh, Jean-Martin, voyons. Oh, si, si, si. Alors, devant ces messieurs, les journalistes, les photographes et les actualités, la télévision, tout ça, je serai risible. Ça lui ferait du tort. Mais au contraire, ça serait de première pour sa publicité. Oh, moi, tout ce que je demande, c'est de l'embrasser de toutes mes forces, mon petit Joseph. Enfin, je veux dire, Snoop, quoi. Sept heures. L'avion devait se poser à six heures. Oh, mon Dieu, c'est lui. C'est lui, on aurait dit que je le sentais. Charlotte, Charlotte, le voilà. Le voilà, venez vite, venez vite. Oh, oui, oh, oui. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que je vous disais, ça y est. Oui. Ça y est, je commence à pleurer. Je viens, je viens. C'est ça ou quoi ? Et Joseph ? Snoop n'était pas dans l'avion. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, ben, ça veut dire, ça veut dire qu'il l'a raté, quoi, ou qu'il a pris le bateau. Oh, c'est sûrement ça. Joseph a toujours adoré les bateaux. Oh, Joseph, Henriette. Il n'y a plus de Joseph. Il n'y a que Snoop. Ah, ben, pour moi, ce sera toujours Joseph. Oui, d'accord, mais pas devant le monde. Je te l'ai déjà dit cent fois, alors. À ce coup-là, c'est Joseph. Enfin, Snoop. Ah, vous désirez, monsieur ? À avoir notre fils, sans doute. Eh ben, nous l'attendons, monsieur. Monsieur. Alors quoi ? Vous ne me reconnaissez plus ? Bonjour, papa. Bonjour, maman. Joseph. Oui ? Oh, ben, ça alors. Oh, ben, c'est effrayant, ce que t'as grandi. Tous, le père, la mère, la tante, les amis, considérait avec stupeur selon qu'adolescent coiffé court à la Marlon Brando. Il portait un extravagant costume verdâtre ou des filets rouges dessinés des losanges. Au bout de son bras trop long, il balançait une vieille petite valise constellée d'étiquettes multicolores et il mâchait du chewing-gum. Mais tu sais, papa, j'ai passé l'âge des sucettes. Mes sept ans, ils sont loin. J'en ai dix-huit. T'as dit dix-huit ans ? Mais oui. Oh, c'est pas possible. Oh, mais dis donc, tu commences à avoir de la moustache, ma parole. Oui. Regardons, il y a tous ces fous, ça. Le contraste entre ce grand dadet et l'adorable bambin bouclé dont la douce image riait sur cent photographies fixées au mur par des punaises était saisissant. Saisissant et concernant. Non que Joseph Martin, pardon, Snook, portait mal ses dix-huit ans. On va bien l'examiner, il était plutôt gentil garçon. Mais que sert d'être un gentil garçon à qui fut un prodigieux enfant ? Et moi, ta tante, tu m'embrasses pas. Oui, bien sûr. Bonjour, ma tante. Bonjour. Salut tout le monde. Alors, la santé est bonne ? Oh, ben quand ça va pas, on fait aller, quoi. Mais dis-moi, d'où viens-tu comme ça ? T'étais pas à Orly, hein ? Non, je suis arrivé par le bateau. J'ai débarqué à la gare de Lyon à 5h50. La gare de Lyon, non, du Havre ? La gare Saint-Lazare, tu veux dire. Il connaît même plus son Paris, maintenant. Sacré-américain, là. Non, j'arrive de Marseille. Marseille ? Oui. Ah, ben, drôle d'idée. Et vous avez mis combien pour la traverser au moins une semaine, hein ? Non, deux mois et demi. Un mois et demi ? Oui. Je me suis embarqué à bord d'un cargo. Un cargo ? Oui. On transportait des bananes, du cuivre, du café. Et même des moutons. On a touché les Dakars, les Canaries, Casablanca, Séville, Alger. C'est d'Alger que je vous ai télégraphié. Tiens, on n'a pas fait attention. Non. Eh ben, tu as fait un joli voyage ? Vous êtes amusant, vous les artistes tous puissent bohémer les uns que les autres. Ah, ça y est, moi je comprends. Tu t'es enrhumé sur ton bateau, hein ? Aussi, je me disais, il a une drôle de voix. Oui, mais un peu enroué, oui. Il devait pas y avoir beaucoup de passagers sur ce cargo. Non, pas un seul. Oh ben, tout de même, il y avait toi. Non, même pas. J'étais garçon de cuisine. Garçon de cuisine ? Oui. Ah, il est farceur. Tu te prépares à tourner un rôle dans un film de bateau, toi, c'est ça, hein ? Oui, oui, c'est ça. Mais non, papa. Comment non ? Alors, allez, 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 fais pas de cachoterie. D'abord, moi j'ai lu quelque chose là-dessus dans le journal. Mais oui, ces producteurs veulent garder ça secret pour faire un grand coup de tam-tam, quoi. Ben oui, un coup de publicité, comme ils disent. Mais à nous, tu peux le dire, il n'y a rien que des amis ici, alors on sera discret. Vas-y, allez. Oui, ben voyons, dis donc, c'est pour quelle maison ce film ? Ben, à vrai dire, c'est... Eh ben, c'est pour la Warner. Je te dis que je le sais, moi, Snook. Ah bon ? Bon, ben alors, si tu le sais. Eh ben oui, c'est pour la Warner. Ah oui, eh ? Vous aurez qui comme partenaire ? Eh, Marilyn Monroe, Orson Welles, et Marlon Brando. Oh là là, dis donc. C'est l'histoire d'une révolte à bord. Oui. Un équipage qui devient pirate, là-bas, dans les îles, du côté de Tahiti. Vous aurez une tempête à tout casser, d'après ce que j'ai lu. Non, non, ben mieux que ça, papa. La bombe atomique. Les nuages radioactifs. Ah, dis donc, ça, c'est formidable. Eh, dis donc, non. C'est pas dangereux. Non, non, ce sera pas une vraie bombe atomique. Ah bon. Alors voilà, pour finir, je sauve la situation. Oui. Je mets les pirates à fond de cale et j'ai posé une japonaise. Une japonaise, dis-le. Oui. Ce sera une super production en couleurs et en cinémascope. Oui. Le film va coûter 2 milliards. 2 milliards. Eh oui. Et on commence dans un mois. Alors, je compte me reposer un brin avant. Eh oui, un petit moment de tranquillité entre papa et maman, quoi. Eh bien, voilà, voilà. Quand on ait les interviews, les réceptions, les cocktails, les galas, les banquets, les discours, tout ça. Ça peut être merveilleux. Oui, 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 mais il y aura un temps. Ah oui. Alors, c'est pas pour vous chasser, les amis, mais enfin, j'ai l'impression qu'un gentil petit dîner et puis un grand dodo... Vous nous excusez au moins. Oui, oui, bien sûr, il faut qu'il se repose, ce petit galet. À demain, bonne nuit. Eh bien, bonsoir. À demain à tous. Et merci d'être venus. Bon, dix, monsieur Snook. Oui ? J'ai ma petite Catherine. Non, vous ne la connaissez pas. Elle va juste attraper ses sept ans. Je crois bien qu'elle a un don, elle aussi. Elle a une façon de vous débiter des poésies. Ah, il faut l'entendre. Elle est très payable. Si ça ne vous ennuye pas trop, je vous la mènerai. Oui. Elle vous récitera une femme de la fontaine ou n'importe. Vous nous direz si, d'après vous, on doit la pousser là-dedans. Vous lui donneriez des petits conseils. Oh, mais avec plaisir. Vous êtes trop gentil. Ah, tu vois, je t'ai un plaisir qui m'arrive. Au revoir. Allez, au revoir. Joseph. Oui, paix. Je t'écoute. Pardon ? Ah, ça va, tu me comprends, explique-toi. Mais, qu'est-ce qui te prend, Antoine ? Ah, toi, on y a tes, toi, tu veux, hein ? Et toi, Joseph, écoute-moi bien. T'as compris que j'étais pas dupe, hein ? Que j'ai tout de suite deviné qu'il y avait du louche, moi, là-dedans. Mais tes affaires, regarde que nous. J'ai fait l'imbécile pour amuser la galerie, mais... Maintenant, on est entre nous. Alors, vas-y. Y'a pas plus de films pour la Varnaire que de beurre en broche, hein ? Ah, oui, c'est vrai, papa, y'a pas de film. Pas de film ? Comment ça, pas de film ? Enfichez-nous la paix toutes les deux, hein ? Alors, Joseph, cette histoire de garçon de cuisine sur un cargo, qu'est-ce qu'il y a là-dessous ? Dis, Antoine, tu crois pas qu'on pourrait passer à table ? Joseph doit avoir faim. Eh, ben, je pense bien, oui. Les voyages, ça creuse. Surtout les voyages en mer. Alors, tu te décides, Joseph. Tu parles, bon vieux. Tu parles, oui ? Au lieu de regarder tes photos sur les murs comme si tu te reconnaissais pas, là. C'est la vérité, je me reconnais pas. Vous permettez, j'ai une soif, moi. Oui. Tiens, mon petit. Merci, maman. Garçon de cuisine sur un cargo, non, mais sans blague. La vérité, c'est que t'as fait des sottises, là-bas. Hein ? Des dettes ? Eh, t'as de l'argent à la pelle. Les femmes, peut-être. Mais tu peux avoir toutes celles que tu veux. Puis, de toute manière, ça t'intéresse pas, toi. T'es encore trop jeune. Alors, peut-être bien la drogue, hein ? Ou la politique. Ah, c'est si facile de vous monter la tête à tous, là, les jeunes couches. Les activités anti-américaines, qu'ils appellent ça. Mais c'est ça, c'est sûrement ça. Et pourquoi pas les plans de la bombage, pendant que tu y es, ou du satellite artificiel que j'aurais volé ? Ouais. Tu as trop d'imagination, papa. Tu feras un mauvais scénariste. Oui, 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 tu peux rigoler. T'as été forcé de filer, hein, sans tambour ni trompette. Pour éviter la prison, je parie. Hein, avoue que c'est la prison. Oh, la prison, mais tu deviens fou, Antoine. Non, 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 laisse, maman, laisse, laisse. Eh bien, oui, papa, j'ai fait quelque chose de très mal. Mon Dieu, mon pauvre petit. Oui, j'ai tué Snoop. Qu'est-ce que tu racontes, là ? Eh bien, oui, j'ai grandi. Tout à l'heure, j'ai menti, comme toi, papa, pour te faire plaisir à cause des autres. La vérité, c'est qu'il n'y a plus de travail pour moi en Amérique. Depuis trois ans, pas un contrat, pas un engagement, pas un seul, rien, rien. J'ai eu beau m'accrocher, me cramponner, tirer tous les cordons de sonnette, et pas qu'une fois, je me suis fait éjecter de partout. D'abord par les producteurs, oh, avec un beau sourire en or, une bonne claque d'encouragement sur les épaules, et un bon cigare, long comme ça. Et puis par les secrétaires, et puis par les plantons, et puis par les domestiques. Là-bas, vous savez, on ne fait pas de sentiments. Business is business, et time is money. On vous presse comme un citron jusqu'à la dernière goutte de jus, et quand on vous a bien vidé à fond, que vous n'avez plus que la peau et les pépins, que vous êtes secs comme un vieux crouton, allez, hop, à la poubelle ! Oh non, pardon, aux vies d'ordures, ils sont modernes là-bas. Vidés ? Eh oui, plus de travail dans aucune production, aucun studio, même pas les second rôles, même pas la figuration intelligente, ça n'aurait pas été digne de moi. Mauvais pour mon standing, qui me disait. Rien, je vous dis, rien, rien, zéro, zéro, néant ! Mais comment est-ce possible, toi, toi qui avais tant de succès ? Mais je te l'ai dit, ma petite maman, j'ai grandi. Oh, il a la fièvre, c'est ce voyage, bien sûr. Me voyons, mais regardez mes photos, vous n'êtes pas aveugles, non ? Regardez-moi à 7 ans, à 10 ans, à 12, même à 14 ans, ça, elle est encore. Et regardez-moi maintenant, j'ai 18 ans. Toi-même, papa, ça a été ton premier mot quand tu m'as vu. Tu m'as dit, c'est effrayant ce que tu as grandi. Oui, effrayant, c'est le mot. Tout le monde n'a pas la chance d'être un nain. Je suis né normal, moi, fait pour grandir. Tu as dit aussi, ma parole, mais t'as de la moustache ? Eh ben oui, il me pousse du poil. Est-ce que c'est ma faute à moi ? Oh, il faut être juste. Ils se sont donné du mal, là-bas. Ils se sont décarcassés, les scénaristes. Ils se sont creusés le ciboulot pour me rajeunir, pour me prolonger, pour m'inventer des rôles possibles, même quand ça n'était plus croyable. Mais j'arrivais à les tenir qu'à force de tricherie, de maquillage, de trucage de costumes et de chaussures. Ils ont fait des miracles, oui. Mais l'œil de la caméra, ça ne pardonne pas, ça. Puis, il est arrivé un moment où il n'a plus suffi de me raser les mollets et les cuisses pour qu'il apparaisse des mollets et des cuisses des 13 ans. Oh, mais quoi ? Ils n'avaient qu'à te donner des rôles de ton âge. Mais ça n'aurait intéressé personne, papa. Ce que le monde entier réclamait, c'était Snook. Snook, l'adorable bambin bouclé. Ce sale monde qui est là sur toutes ses frontons. Snook, Snook, Snook ! Snook avec son air de se foutre de ma gueule. Ils sont contés ma voix, ma sacrée voix qui s'était mise à muer. Tout à l'heure, t'as cru que j'étais enroué. Eh bien non, je ne suis pas enroué, papa. Ma voix mue, c'est tout. Je ne suis pas le premier à qui ça arrive, non ? C'est commode de lancer des mots d'enfant d'une voix d'homme. Essaye un peu, papa, pour voir. Tu comprendras. Oui, oui, je commence à comprendre. Le drame de la vieille coquette qui s'obstine à jouer les agnèses. Et encore. Elle a pu, la vieille coquette, tenir le coup un demi-siècle sur une scène devant les feux de la rampe. Mais les enfants prodiges passent comme des fleurs. Rien qui se fane plus vite. Dix ans, c'est le bel âge. Vous êtes une affaire du tonnerre, un gosse entièrement. À douze ans, vous êtes déjà mûr. À seize ans, vous voilà centenaire. Vous n'êtes plus qu'une catastrophe. Pourtant, Joseph, avec ton talent... Oh, ma petite maman, le talent au cinéma, on ne s'en passe si facilement. Toutes les stars avaient tenu l'enfant prodigue sur leur poitrine fabuleuse. Hélas, un jour, elles avaient éprouvé que ce n'était plus elle qui pressait l'enfant sur leur poitrine, mais lui qui semblait les presser sur la sienne. Joseph Martin avait connu que les temps étaient révolus, et son malheur consommé, quand pour la première fois, M. Abraham W. Fish, le super magnat de Hollywood, au lieu de lui tapoter la joue, lui avait serré la main, et que Rosalinde Lemur, la super reine du super sex appeal, au lieu de l'embrasser à belles lèvres, lui avait tendu sa main à baiser. J'ai crevé de faim, une occupation comme une autre. Pourquoi nous as-tu rien dit dans tes lettres ? Tu nous écrivais que tout allait bien, très bien, que tu avais des projets formidables. Mais voyons, mais si je vous avais dit la vérité, ça vous aurait fait de la peine. Et puis qu'est-ce que ça aurait changé ? On espère toujours remettre le pied à l'étrier, repartir. J'ai tout essayé pour tenir, 36 métiers. J'ai donné des leçons de français, des jeunes filles milliardaires. J'ai travaillé en usine, à la chaîne. Et puis, pour finir, plongeur dans un restaurant italien. Là, au moins, je mangeais à ma faim. Ravioli, macaroni, cannelloni, des kilomètres de pote. Puis, si je me suis engagé comme garçon de cuisine sur ce cargo, c'était pour payer mon passage. Parce que je n'avais pas le premier cent pour m'offrir même une place d'entrepont sur un paquebot. Oui, oui, je vois. Drôle de bled. Inutile de manger dans les cours en disant « Soyez bon pour les enfants prodiges ». Ça n'aurait rien rendu. Eh bien, Henriette, quoi ? Qu'est-ce que t'attends pour nous servir la soupe ? Voilà, voilà. Tout de suite. Eh bien, non ! Moi, je ne comprends pas. Tu te travailles d'accord. Mais plus d'argent, quoi ? T'as un manager, non ? Mais mon contrat avec lui est expiré, papa. Il n'a pas voulu le renouveler. Oui, mais enfin, l'argent, quoi, ton argent ! Dans le million que t'as gagné et qu'il dorme là-bas dans des coffres-forts. Je n'ai pas un sou. Hein ? Ah, écoute, Joseph, hein ? Fais bien attention à ce que tu dis. Non, papa, il ne me revient pas un sou, tu comprends ? Mon manager me l'a dit, registre en main. Et tu sais, pour ce qui est de la comptabilité, il est champion, lui. Non, mais dis-donc, mais c'est une canade, ce gars-là, c'est un voleur ! Un escroc, mais je vais le perdre tout en tôle, moi ! Je vais lui expédier un C-Télégramme, tout ! Mais tu ne fatigues pas, papa. Son associé est à Paris, avenue des Champs-Elysées. Tu peux téléphoner. Snook avait dit vrai. L'associé du manager, un citoyen huileux des Carpathes, lui aussi, qui s'exprimait en petit nègre, fit d'abord sa voix de velours, mais très vite changea de ton, prit la chose de très haut. Il ne devait pas un fifrelin à son ex-poulin. D'abord, les sommes portées au contrat d'accord avec les producteurs excédaient de très loin les sommes réellement convenues. Encore un bœuf publicitaire, poudre aux yeux, rien de plus. Et les quatre dernières années avaient été désastreuses. Rentrer nulle, dépense folle, la publicité, mille démarches, etc., etc., etc. Quatre ans, il nous a fallu faire vivre Snook. Le loger dans grands hôtels pour standing, costumes chez meilleurs tailleurs, et nourriture, automobiles, chauffeurs, et cocktails, réceptions, le grand jeu, quoi. Sans parler, argent avancé à Snook. Nous y sommes de notre poche, M. Martin. Nous serions en droit à vous réclamer indemnité. Si vous voulez faire procès, faites procès, notre comptabilité répondra. Et cette flèche empoisonnée pour conclure. Vous êtes tous pareils, les parents. Voudriez qu'on enferme le soir vos enfants dans le coffre-fort, bien, bien bas, pour empêcher eux de grandir. Ah, là, 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 là. Antoine avait raccroché avec accablement. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Je n'ai pas l'intention d'abandonner. J'aime trop mon métier. Puis on est en France, ici, chez nous. Je vais faire le tour des studios, voir les producteurs, les directeurs de production, les metteurs en scène, enfin, tous ceux avec qui j'ai tourné. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas un qui me donne ma chance. Une chance. Une seule, et vous verrez. Et ce fut la course au contrat, même pas, au cachet. On le vit sur tous les plateaux. Quand il se nommait, c'était la même stupeur. Snook ! Oh, par exemple ! Je ne t'aurais jamais reconnu. Et toujours la même phrase, involontairement cruelle. C'est fou ce que tu as grandi. Journée déprimante. Rien. Nulle part. Ah si, pourtant ! Un directeur compatissant offrit à Snook de faire du doublage. Du doublage ? Demeurer invisible et prêter à un autre sa voix ? Qui n'était même plus la voix de Snook. Non, il refusa. Ce soir, il rentrait, épuisé. Parfois, dans la rue, il lui prenait des envies folles d'apostropher les passants. Je suis Snook, Snook ! Que vous avez vu dans tel film et dans tel film. Il y aurait rayonné. Il n'y avait plus de Snook. Il n'y avait plus que Joseph Martin. C'est-à-dire, rien. Comme tu es ailleurs fatigué, mon petit Joseph. Toujours rien de nouveau ? Non, rien, maman. Faut pas te décorager. C'est souvent, maman, où on s'y attend le moins. Au fait, j'oubliais, il y a du courrier pour toi. Ce paquet. Un manuscrit. Un scénario de film, envoyé par l'auteur. J'ai une immense admiration pour votre talent, écrivait cet auteur. J'ai écrit un grand rôle pour vous, s'il vous plaisait. Il suffirait d'un mot de vous à l'un de vos producteurs pour... Oui, il tombe bien, celui-là. Snook ouvrit le cahier machinalement. C'était un rôle pour un garçon de 13 ans. Joseph regardait avec haine sur les murs le visage de l'enfant qu'il avait été. Ces photos, ces photos, toutes ces photos qui ont l'air de me narguer. Et c'est ma faute à moi. Pourquoi est-ce que vous avez fait de moi un monstre ? Hein ? Parce que c'est vous. Oui, c'est vous. Bonjour, Joseph. Mais oui, parfaitement. Vous avez fait de moi un monstre, un phénomène de baraque foraine. J'étais comme les autres, moi. J'étais un gosse, un gosse comme les autres, rien de plus. Oh, calme-toi, mon petit, on croyait agir pour ton bien. Oh, écoute, maman, c'est à devenir enragé. Ces photos, toutes ces photos, je ne veux plus les voir, tu entends ? Si tu les enlèves pas, je vais les déchirer, moi. On ne peut plus, tu comprends ? J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en ai un esprit, un esprit. Oh, je te demande pardon, maman, je te demande pardon, mais c'est trop injuste à la fin. Ton père, déjà ? Oh, c'est vous, madame Richard ? J'ai amené ma petite Catherine à monsieur Lesnouk. Mais je vous dérange ? Oh, mais non, mais non, madame Richard. Alors, vous m'avez entendu crier ? J'étais en train de répéter mon rôle dans un prochain film, et une scène de colère. Ah, c'est ça, j'ai cru que vous me fâchiez pour de vrai, ou je vais drôlement bien à la comédie. C'est le métier, madame Richard. Un drôle de métier, dans le fond. Oui. Elle est très mignonne, votre petite Catherine. Alors, qu'est-ce que tu vas me réciter de beau ? J'ai travaillé le lac de monsieur Alphonse Lamartine. Travailler, voyez-vous ça, c'est merveilleux. Le lac. Ah, eh bien, je t'écoute. Au lac, t'en souviens-t-il, nous voulions en silence. On entendait au loin, sur l'onde et sous les cieux, que les bruits des rameurs, que le bruit des... Je ne sais plus. Attends. Que le bruit des rameurs qui frappait en cadence. Snook se présentait partout. Même dans les cours d'art dramatique, où il avait pris des leçons jadis. Le cours Mulet, après des Invalides. Le cours Jacqueline Lombard, rue d'Armaillé. Là non plus, on ne le reconnaissait pas. Là aussi, il entendait la même phrase. Comme tu as grandi. En redescendant de chez Jacqueline Lombard, il croisa dans l'escalier une toute jeune fille, très jolie, très charmante. Sur la marche supérieure, elle s'arrêta. Pardon, monsieur, vous n'êtes pas Snook. Oui, oui, c'est moi. Excusez-moi, mais... Je vous ne me remettais pas. Non. Forcément, depuis sept ans, j'ai changé. Et moi, donc ? Vous, ce n'est pas pareil. Vous êtes célèbre. Je suis Geneviève Legrand. Nous avons tourné ensemble. Dans vos seuils de la vie. Mais bien sûr, la petite Ginou, c'était vous. La petite Ginou a grandi depuis ce temps-là. Elle aussi, elle avait été un enfant prodige. Moins illustre que Snook. Elle n'avait pas été à Hollywood, mais enfin, elle avait été un petit peu enfant prodige quand même. Entre deux scènes, ils s'étaient amusés ensemble, jadis, comme des enfants, tout bêtement, comme tous les enfants de la Terre. Ça m'a fait plaisir de vous revoir. Vous travaillez toujours au cours lombard ? Oh non ! Il y a longtemps que j'ai annoncé. À mesure que je grandissais, les contrats se faisaient de plus en plus rares. Il fallait bien vivre. J'ai abandonné. Je suis secrétaire dans une maison de tissus. J'ai une petite chambre dans cet immeuble, juste au-dessus du cours. Le soir, je peux entendre les élèves passer des scènes. Hermione, Antigone, Jean de la Lune, Marie-Vo, Husset. C'est amusant. Un peu triste, non ? Je me suis fait une raison. Mais parlez-moi de vous, Snook, de vos projets. Hollywood, ça doit être fabuleux. Surtout de loin. Enfin, je... Je prépare une super production en couleur, en cinémascope. C'est magnifique. J'aurais été heureuse de vous revoir, de bavarder avec vous. Mais vous avez tellement à faire. Ça ne peut plus durer, dit le père à son fils, ce soir-là. Je n'ai pas les moyens de te nourrir, à te tourner les pouces. Puisque personne ne veut plus de toi, va falloir que tu travailles. Seulement, travailler à quoi ? Ajusteur mécanicien, pas question. Donner un coup de lime bien droit, c'est autrement difficile que de faire le singe devant une caméra. Oui, sûrement, papa. T'as pas de bachot ? Même pas ton brevet ? Ah non, même pas. Eh oui, en somme, t'es bon à rien. Antoine, voyons. Mais non, laisse. Papa a raison, maman. Je suis bon à rien. On ne peut quand même pas te mettre balayeur des rues. Ça la foutrait mal. Mais pourquoi pas ? Comme personne ne me reconnaîtrait. Mais au fait, je parle anglais, moi. Je pourrais me placer comme portier d'hôtel ou guide pour les touristes américains. Ladies and gentlemen, the gay Paris, petite femme, French congé, fribergé, Paris by the night ! Joseph, mon petit Joseph. Où m'as-tu, Joseph ? C'est mal, Antoine. Tu lui as fait de la peine. Comme s'il n'était déjà pas assez malheureux. Quoi, 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 c'est mal ? Je n'ai jamais dit que la vérité, moi, non ? Au café du coin, Snook remâchait son écœurement. On rencontre toutes sortes de gens devant un zinc, des braves types, des pauvres types. Et de sales types. Un garçon d'une vingtaine d'années vint s'asseoir près de Snook. Il le connaissait bien. Lui aussi était un enfant du quartier. Un homme et Étienne. Pas prodigieux pour un sou, celui-là. Tout au plus, ce qu'il avait de prodigieux, c'était sa paresse. Ça n'empêche pas les besoins d'argent. Bien au contraire. Oh, ses ambitions étaient modestes. Il ne rêvait pas de cambrioler la Banque de France, non. Un petit cassement de fils de famille, bien peu père. Étienne avait repéré dans le quartier d'Éterne une veuve, patronne de café. Le soir, vers onze heures, elle montait, seule, à son logement, par un escalier mal éclairé au fond de la cour avec la caisse de la journée. Une vieille bonne femme qui ne tenait pas en l'air. Facile à endormir d'un coup de poing. Un jeu d'enfant, seulement. Fallait être deux. Un pour faire le coup et l'autre pour faire le guet. Ce soir-là, Snook se laissa aller à raconter à Étienne ce qu'il avait sur le cœur, son dégoût de tout. Alors là, Snook, tu me la coupes. Moi qui me figurais. Oh, c'est moche, mon pauvre vieux. Dis donc, puisque t'en es là, je pourrais te faire une proposition. Écoute, j'ai confiance. Si ma combi te n'intéresse pas, tu me donnes ta parole de la boucler, hein. Ça sera comme si j'avais rien dit. D'accord ? D'accord. Allez, amène-toi, on sera mieux dehors pour causer. Snook, bien entendu, déclina la proposition. Réfléchis. Je te passerai un coup de fil demain. Si des fois tu changeais d'avis, en tout cas pas un mot, hein. Je ne t'ai rien dit. Non, 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 sois tranquille. Le lendemain matin, sonnerie du téléphone. Le téléphone, ça ne peut être que pour toi, Joseph. Allô ? Snook ? Oui, mademoiselle, ne quittez pas, je vous le passe. C'est pour toi. Oh, mon Dieu, faites que ce soit une bonne nouvelle. Allô ? Oui ? Oui, ici, Snook. Comment ? Oui, je suis libre. Oui, je suis libre en ce moment, oui. Si je peux passer d'urgence ? Oh, mais certainement. Oui ! Oui, j'arrive. Tu as gagné, maman. On me demande chez Gaumont. Chez Gaumont ! Oh, Joseph ! Gaumont, vous vous rendez compte ? C'est pour un grand rôle. Le premier rôle du film. Je suis sauvé ! Sauvé ! Ah, t'aurais peut-être pas dû dire si vite que t'étais libre, non ? Dans les affaires, c'est bon, des fois, de faire tirer la langue aux gens. Enfin, tiens, prends ce billet de mille et saute dans un taxi. Il s'agirait pas de faire attendre ces messieurs. Oh, merci de pas. À tout à l'heure ! Oh, le bon Dieu m'a entendu. Snook ? Lorsque Snook entra dans le bureau de la secrétaire, elle eut une expression de saisissement. Et il en fut de même pour le producteur quand il aperçut Snook. Snook ? Oh, diable ! Bonjour, ami, bonjour ! Comment on va ? En grande forme ? Bravo ! Malheureusement, c'est que... Enfin, diable, 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 je suis navré ! Mais pourquoi ? Mais c'est que... Ah, c'est stupide de ma part, j'aurais dû y penser par bleu. Mais vous avez diablement... Diablement grandi. Oui. Et ce qu'il me faut dans mon film, c'est un petit bout d'homme de 14 ans maximum. Je vous voyais encore, gamin ! Ah, comme le temps passe ! Enfin, désolé de vous avoir dérangé pour rien, mon vieux. Comment dites-vous ? Un autre rôle ? Ah, ça aurait été avec le plus grand plaisir, mais ma distribution est complète. Snook rentra à Aubervilliers par le métro et l'autobus. À déjeuner, Étienne téléphona comme convenu, et Snook répondit... J'ai réfléchi. Oui, c'est d'accord. Ce soir, à 10h30, oui. Entendu. Oui, j'y serai. À 10h30, Étienne et Snook se retrouvaient à Venue d'Eterne. Le bistrot était désert. La patronne faisait sa caisse. À 11h, elle ferma boutique, mit sous son bras une boîte à biscuits où elle avait rangé sa recette. Elle passa dans la cour et s'engagea dans l'escalier sombre. Elle montait lentement, car elle boitait. Elle était asthmatique. Sur le palier du premier, Étienne l'attendait. Dans l'avenue, Snook faisait le guet. Dans l'avenue, Snook courait de toutes ses forces. Mais les agents le gagnaient de vitesse. Nulle part le moindre refuge. Il était perdu. Soudain, cette inspiration, Geneviève le Grand. Rue d'Armaillé. Dans l'immeuble du Colombard, au sixième. La petite Ginou, elle aurait pitié. Elle ne lui refuserait pas l'asile. Qui est là ? Snook ! C'est Snook, Geneviève ! Snook ? Mais que se passe-t-il ? Des agents, on me poursuit. Oui, j'ai pensé que vous pourriez. Entrez vite. Merci, Geneviève. Je n'ai tué personne, vous savez. Ils ont dû me voir entrer dans l'immeuble. Je me sauve, Geneviève. Je ne veux pas que vous... Non, ne bougez pas. Je les entends. Ils viennent. Gachez-vous-la, vite. Qu'est-ce que c'est ? Police. Police. Ce n'est pas à vous qu'on en a, mademoiselle. On recherche un seul petit voleur qui s'est planqué dans cet immeuble. Enfin, on croit, on n'est pas sûr. Vous n'avez vu personne ? Personne ? Rien entendu. Rien. Vous permettez que je jette un oeil sur votre fenêtre ? Des fois que ce voyou se baladerait sur les toits. Je vous en prie. Où se fait ? N'as-tu pas peur ? De quoi aurais-je peur ? De vous ou de la nuit ? Pourquoi pas de moi ? Je suis jeune, tu es belle et nous sommes seuls. Eh bien, quel mal y a-t-il à cela ? C'est vrai, il n'y a aucun mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des élèves d'un cours dramatique qui apprennent une pièce d'Alfred de Musset. Il ne faut jurer de rien. Vous voyez, j'écoute le théâtre de ma chambre. Sans payer. Alors, bonsoir, mademoiselle. Le zigoto a dû entrer dans l'immeuble à côté. Fermez bien votre porte à clés. Ils sont partis, Smith. Vous m'avez sauvé, Geneviève. Un sale petit voleur. Oui, c'est la vérité. J'ai essayé de voler et je n'ai pas réussi, même pas ça. Écoutez-moi, Geneviève. Non, Snoke. Non. Ne dites rien. Mais si, il faut que vous sachiez. Il lui avoue à tout. Elle était celle qui pouvait au monde le mieux le comprendre. Il s'était laissé tomber sur le bord du lit. Elle se tenait debout devant lui, immobile. Immobile. Elle ne l'interrompit pas une seule fois. Elle avait envie de pleurer. Elle lui souriait doucement. Sous-titrage Société Radio-Canada Plusieurs fois, Snook reprit le chemin de la petite chambre du sixième au-dessus du cour lombard. Ses photographies d'autrefois, il les avait enfermées dans un coffret. Le cercueil de ses ambitions. Il avait renoncé à l'espoir. Mais le soir, près de la fenêtre, il écoutait les apprentis comédiens et les comédiennes en herbe, qui ne vivaient que d'espoir. Que la gloire, au moins, soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel ! Est-il temps de me le déclarer ? Qu'avez-vous fait ? Hélas, je me suis cru aimé. Racine. Bérenice. Acte IV. Sensei. Il soupirait... Ce résigné est difficile. Comédien, Ginou, le plus beau métier du monde. Je sais, Snook, les applaudissements, cette chaleur que l'on sent monter de la salle, la gloire. Mais c'est tellement capricieux, la gloire, tellement éphémère, un peu comme une fumée grisante, comme un rêve. Non, 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 je pensais surtout au métier, l'amour du métier. Tous ces personnages que l'on porte en soi, à qui l'on donne la vie. Cette fièvre, quoi. Même si l'on joue devant des fauteuils vides. Je sais, Snook. Et si je vous disais que j'ai renoncé sans crève-cœur, ce ne serait pas vrai. Mais toujours jouer la comédie, n'être jamais soi-même à force d'être celui-ci et celui-là, et puis cet autre. Entrer dans la peau d'un rôle pour en sortir le lendemain, et entrer dans un autre. Changer sans arrêt d'âme et de visage, comme on change de par-dessus ou de toilette. Ce mensonge perpétuel. Mais nous ne mentons pas, Ginou. Jouer la comédie, c'est notre façon à nous, comédiens, d'être vraiment sincères. Sur la scène, nous sommes sincères. Nous nous dépassons pour donner plus, même, que ce que nous sommes, que ce que nous avons. Oh non, Ginou, ne dites pas que nous mentons. C'est vrai, nous ne mentons pas, mais nous nous perdons. À n'être jamais soi-même pour être tout le monde, on finit par n'être plus personne. Est-ce vraiment le bonheur ? Vous ne devez pas me trouver courageux, mais c'est dur, vous savez, de redescendre sur la terre. Vous étiez monté tellement plus haut que moi, Snouk. Vous m'aiderez, Ginou ? Je vous aiderai, Snouk. Vous savez, sans vous, je suis seul. Je suis avec vous. Geneviève aimait Snouk. Déjà, petite fille, elle l'aimait. Seulement, elle ne s'en doutait pas. Mais quand elle l'avait revue, dix années plus tard, elle avait su tout de suite qu'elle l'avait toujours aimée. Et qu'elle l'aimait toujours. Malheureusement, c'est bien difficile de garder celui qu'on aime. Et peut-être plus difficile encore de se garder pour lui. Un matin, on frappa à la porte de Geneviève. Ce n'était pas Snouk. C'était la directrice du cours Lombard. Grande nouvelle, ma petite Ginou. J'ai un rôle pour toi. Tout arrive, tu vois. Un rôle ? Magnifique, au théâtre. On m'a demandé une jeune première. J'ai parlé de toi. C'est d'accord, tu as rendez-vous cet après-midi. Tu vas être lancée et pour de bon cette fois. Eh bien, tu ne m'embrasses pas ? Ce soir-là, quand un Snouk vint retrouver Geneviève, elle avait peine à contenir sa joie. Mais qu'est-ce qu'il y a, Ginou ? Vous n'êtes pas comme d'habitude. Moi ? Mais si. Mais non. Je vous sens toute joyeuse, toute légère. C'est vrai, Snouk. Je suis heureuse. Très heureuse. Du nouveau ? Non. Rien, absolument rien. C'est... C'est parce que vous êtes là, voilà tout. Geneviève était heureuse parce qu'elle avait refusé l'offre de la directrice du cours Lombard. Cet engagement miraculeux, si longtemps souhaité, et qu'elle avait depuis si longtemps cessé d'espérer, elle avait eu le courage de le refuser. Pour Snouk. Enfin, mon petit, je ne te comprends pas. La chance de ta vie, mais tu es folle, tu es complètement folle, enfin. Pardonnez-moi, Mme Lombard. Vous êtes très, très gentille, mais le théâtre, le cinéma, tout ça, pour moi, c'est fini. Si elle avait accepté, c'est alors que le pauvre Snouk aurait été seul, désespérément seul. Elle avait promis de l'aider à se résigner, promis d'être avec lui. Elle n'avait pas hésité à sacrifier sa chance pour Snouk, et Snouk ne le saurait jamais. Ce soir-là, comme les autres soirs, ils écoutaient à près de la fenêtre ouverte, les jeunes comédiens du cours Lombard qui passaient des scènes. Voici Juliette, voici mon amour. Elle appuie sa joue sur sa main. Que ne suis-je le gant de cette main ? Je toucherai sa joue. Shakespeare. Roméo et Juliette. Fuis, Roméo, s'ils te voient, ils te tueront. Il n'y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans vingt de leurs épées. C'est mou, mais ça va, c'est mou ! Mais il n'y a rien là-dedans. Elle a raison. Je n'aurais pas donné cette réplique-là comme ça, moi. Moi non plus, celle de Juliette. Fuis, Roméo, s'ils te voient, ils te tueront. Il n'y a plus de péril pour moi dans ton regard que dans vingt de leurs épées. C'est ça, oui, comme ça. Je ne voudrais pour rien au monde qu'ils te voient ici, mon doux ami. J'ai le manteau de la nuit pour me soustraire à leur vie. D'ailleurs, si tu ne m'aimes pas, j'aime mieux voir ma vie finir par leur haine que ma mort différée sans ton amour. Gentil, Roméo, je t'ai donné mon amour avant que tu l'aies demandé. Et pourtant, je voudrais qu'il fût encore à donner. Quoi ? Voudrais-tu me le retirer ? Non. Mais te le donner à nouveau. Eh oui, cela se termine toujours ainsi, par des mots d'amour, que ce soit des mots de tous les jours, des mots de tout le monde, ou des phrases écrites par Shakespeare. Je te suivrai, mon Seigneur, jusqu'au bout du monde. Et maintenant, pas, Roméo. S'il te voyait, il te tuerait. Il est presque jour. Entends le chant de la louette. C'était à la fois l'adieu au théâtre de Geneviève et de Joseph et leur déclaration d'amour. Partir, le jour n'est pas proche encore, ce n'était pas la louette, mais le rossignol. Toutes les nuits, il chante sur le grenadier. Là-bas, crois-moi, mon amour, c'était le rossignol. C'était la louette, la messagère du matin. C'est le jour, c'est le jour, fuis, Roméo. Or, maintenant, pars. Partir et vivre ? Non, je préfère rester près de toi et mourir. Ils avaient cessé de lancer les répliques. Ils se regardaient. L'image des deux enfants prodiges qu'ils avaient été reculés s'estompait dans le passé. Un peu comme sur les vieilles photographies de famille, toutes jaunies, les visages d'êtres chers qui ne sont plus. Ils se souriaient tendrement. Ils se contemplaient avec émerveillement. Il n'y avait plus d'enfants prodiges, mais l'amour. L'amour avait fait de chacun d'eux aux yeux de l'autre un adolescent prodige. Snook, ou le rendez-vous des enfants prodiges, un conte radiophonique de Pierre Véry, avait pour interprète Guy Pierrot dans le rôle de Snook, Henri Virelogeux, son père, Geneviève Morel, sa mère, Christiane Lasca, Ginoux, avec Becky Rosanès, Ginette Franck, Gaëtan Jor, Jean Chevrin, Raymond Pellissier, Roger Crouzet, Francelette Vernilla, Jean Bollot, Yves Duchâteau, Marie-Jeanne Gardien, Evelyne Langeais et la petite Marie-Martine. Les récitants, Jean-Marie Amato et Rosy Varte. Bruitage, Gabriel Derivage, prise de son, Jean Delanduc, opérateur Charles Marier. Générique Sous-titrage ST' 501